chloé bonjour deuxième enregistrement on va être franc et honnête puisqu'on a eu des petits soucis techniques on va dire ça comme ça ça y est normalement c'est résolu on va pouvoir commencer pour parler de cet événement qui est un événement qui est un petit peu magique c'est la 28e le 28e pardon édition du marché des potiers c'est au mattel bien sûr c'est ce week-end j'ai envie de dire 28e édition ça reste impressionnant quand même et oui c'est vrai que les associations de potiers qui se sont créés dans les années 70 80 ont commencé à faire pas mal de marché des potiers mais pour ce qui concerne les mattels c'était à l'initiative d'une association artistelle qui pas au départ une association de potiers c'était une association du village qui avec la mairie avait mis en place ce marché mais ce marché fait partie des premiers marchés des potiers de la région avec le fameux aussi marché des potiers de saint jean fosse et puis j'ai entendu dire qu'il y avait une petite histoire avec ta maman derrière et bien c'est à dire qu'en fait ma maman qui donnait des cours au foyer rural des mattels pendant une vingtaine voire plus d'années fait partie des premiers potiers aussi à avoir avec d'autres potiers je me souviens il y avait aussi une école montagne je crois devant d'armes ou de vers là bas ils se font partie des potiers qui avaient participé au premier marché et ma maman qui a un atelier sur durant la balle qui s'appelle planétaire elle a fait le marché des potiers jusqu'à sa retraite elle les a fait chaque année donc moi quand j'étais petite j'y allais régulièrement et puis tu es tombé dedans bien sûr parce que c'est vrai que quand on dit marché des potiers le mot potier j'ai l'impression qu'il est mal placé parce que dans la poterie il ya vraiment plein de choses extraordinaires il ya vraiment alors il ya des il ya des choses traditionnelles on va dire ça comme ça mais il ya aussi vraiment énormément de créativité alors si je dis ça c'est parce que j'ai eu la chance de poser mes caméras déjà sur ce marché là et j'ai vu des choses extraordinaires certaines d'une finesse remarquable donc j'incite vraiment les gens à y aller et puis je crois bien comprendre que la mairie des mattels porte vraiment ce marché en haut de l'affiche et oui ça fait ça fait donc ça fait partie des événements du village qui me tiennent à coeur moi j'y participe en tant que membre de l'association des céramistes en pique sainte qui a été créé en 2021 et c'est lorsque les mairies ça change un petit peu d'équipe et en 2021 ils nous ont sollicité pour avec les potiers aussi qui il y avait aussi d'autres potières qui participaient à l'organisation depuis déjà d'autres années mais on est venu un petit peu compléter l'équipe et voilà ça permet de participer au choix des céramiques parce que c'est vrai que pour des gens qui sont pas du métier des fois c'est pas toujours évident de connaître un petit peu les différentes techniques et le fait qu'il y ait des potiers dans l'organisation permet d'avoir une sélection vraiment plus qualitative et puis un peu plus diversifié aussi voilà donc on a des porcelaines des grès des faillances on a plusieurs techniques de cuisson plusieurs techniques de décoration et c'est vrai que ça permet d'avoir au résultat une trentaine de céramistes parce que c'est vrai que moi je parle plutôt maintenant de céramistes tellement c'est vaste comme vous disiez où tu dis il y a les pots il ya l'art de la table il ya aussi le décor le bijou il ya des poteries jardin mais aussi ça va être des suspensions des lampes il ya vraiment la poterie se prête à tout en fait et alors ce marché j'ai envie de dire il tombe pile poil au bon moment puisqu'on approche des festivités de noël donc là aussi pour le visiteur lambda c'est aussi un moment très intéressant puisqu'il va peut-être trouver le cadeau tant désiré ou l'originalité pour offrir à noël oui c'est vrai que ça tombe à une bonne période ça fait partie des peut-être des choix de l'avoir fait à cette période au départ ça je sais pas trop mais malgré le froid il ya toujours du monde rendez vous et c'est vrai que moi je suis la première quand j'ai envie de faire des cadeaux à privilégier des cadeaux faits main par des gens je rencontre avec qui on peut on peut discuter de leur passion parce que c'est vrai que les marchés des potiers c'est aussi l'occasion de de rencontrer les potiers de découvrir leur travail enfin on est toujours nous très on dit très 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 heureux de pouvoir partager et expliquer aux gens qui connaissent pas forcément la céramique de leur donner un petit comme une petite un petit départ de on en trouve un petit peu en expliquant comment on travaille la porte de ce cet univers qui est vraiment très très vaste et oui c'est ça mais si c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on incite les gens à aller vraiment aux matels ne serait-ce déjà pour visiter les matels parce que c'est un village qui est plus que magnifique donc ça fait d'une pierre deux coups j'ai envie de dire et puis c'est surtout de comme il y a des exposants c'est regarder avec les yeux mais c'est aussi de partager de s'intéresser à comment ça a été fait de quelle idée c'est parti jusqu'au point zéro ça veut dire le point zéro c'est celui qu'on met à la vente un objet donc ça c'est très très intéressant parce que on y apprend et en nous dès et on y découvre des choses notamment on va y découvrir une façon de cuire oui cette année comme l'année dernière on a des démonstrations de cuisson raku la cuisson raku c'est une cuisson qui vient du japon qui consiste à sortir la pièce quand elle est encore chaude du four donc c'est des cuissons très rapides qui sont assez qui sont assez magiques parce que là les les visiteurs vont pouvoir émailler la pièce on la met dans le four et au bout d'un quart d'heure 20 minutes on a le pot qui sort quand il sort il est très chaud mais dans une petite caisse en fumage qui va on va mettre du papier de la sûre des matériaux inflammables on va refermer tout ça ça va faire une le feu s'étouffe en fait ça fait une manque d'oxygène dans la caisse dans le fumage et ça va noircir la terre et ça va révéler toutes les petites micro fissures qui ont été générées par la sortie du four le choc thermique à la sortie du four et c'est vrai que c'est on a toujours des surprises le pot est toujours différent enfin on peut utiliser le même émail on aura toujours des pièces différentes c'est c'est une première approche pour pour découvrir un petit peu ce comment aussi travail les mailles sur la la poterie comment ça vitrifie enfin c'est oui ça c'est passionnant et oui c'est tout le week-end le samedi et le dimanche tout le week-end le samedi et le dimanche vous allez découvrir vous allez pouvoir acheter et profiter d'un moment puisqu'il y aura bien sûr de deux des boissons un stand buvette on va dire ça comme ça il y aura de la buvette il y aura de la nourriture sur place et ça c'est toujours très festif en tout cas juste pour les gens qui se posent des questions oui mais moi j'aimerais bien aller au mattel mais est-ce que c'est compliqué pour me garer ah pour se garer ah oui parce qu'il faut penser à tout oui 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 c'est un petit village médiéval un peu perché sur la colline mais autour il y a plusieurs parkings notamment au fond du village il y a trois quatre parkings à proximité à proximité de la place de la mairie où va se dérouler le marché des côtiers on peut pas la rater c'est la place des platanes en face de la boulangerie à côté de la mairie en plein coeur du village voilà donc je vous invite à venir c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir ce beau village en parlant de food truck cette année on a en plus un petit produit du terroir des bonnes crêpes à la farine de châtaigne on a un food truck japonais aussi et puis on peut venir se réchauffer en regardant les cuissons à coups et il y a aussi un petit concours thématique sur le thème de la bestiole chaque potier amène une une bestiole donc ça fait des petites surprises à venir voir voilà des petites surprises à venir voir et puis on invite le public à voter bien sûr pour parce qu'il ya forcément un gagnant à la fin et puis le gagnant il gagne son emplacement pour l'année prochaine donc c'est quand même plutôt pas mal donc il faut inciter les gens à voter en tout cas c'est très bien organisé c'est très bien fait je tiens à vous le dire parce que ne changez rien parce que déjà on est à la 28e donc pour faire une 29e alors peut-être qu'on on finira un petit peu parce que je suppose qu'à chaque fois que vous faites un événement comme ça vous avez un débrief à la fin non bah oui on essaie de faire un petit peu le point en plus on est un petit peu à chaque fois ça fait pas trente ans que c'est la même équipe pour ma part moi c'est la la troisième année et voilà donc le marché a beau être ancien les personnes enfin moi j'apprends chaque année à améliorer notamment passer des petits détails mais pour la communication entre les côtiers pour le savoir que cette année quand même c'est vrai que chaque année il y a de la nouveauté mais on a autant de la poterie traditionnelle que des poteries vraiment très contemporaines et je dirais que sur les 30 côtiers de l'année dernière il y en a presque la moitié qui revient et la moitié qui est renouvelée donc ça permet de retrouver des poteries qu'on a aimé mais il ya pas mal de nouveautés aussi curiosité 100% ça va se passer au matel c'est ce week-end 28e édition du marché des potiers alors c'est sur la place principale près de la mairie vous pouvez pas vous tromper c'est entièrement gratuit hormis bien sûr la buvette et puisque vous pouvez grignoter au passage et puis les mêmes les parkings sont gratuits au matel c'est important de le signaler parce que de plus en plus de communes font les parkings payants donc forcément lorsque les gens se déplacent sur un événement et qu'il faut en plus rajouter sur le parking ça peut compter dans le budget donc c'est bien de le signaler en tout cas merci beaucoup chloé on sera bien sûr sur place avec notre caméra pour faire un petit topo de ce qui va se passer ce week-end merci beaucoup chloé je précise juste les horaires 10h 19h le samedi et 10h 18h le dimanche voilà voilà on a connu du soleil et avec le soleil et puis un petit peu de fraîcheur parce que on n'oublie pas on est quand même au mois de décembre ça fait toujours ça exactement merci chloé